C'est quoi un chat GPT ? Comment gagner de l'argent sur internet avec un chat GPT ? Ne bougez pas ! Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du chat GPT. Depuis quelques jours, le chat GPT a fait parler de lui partout sur internet. Et même si je n'ai jamais été contre le travail acharné et que je pense que c'est la meilleure chose à faire, il est parfois agréable d'avoir un assistant virtuel gratuit qui peut faire beaucoup de choses pour vous, y compris vous aider à gagner un peu d'argent en ligne. Alors attachez votre ceinture et parlons de cette façon différente d'utiliser chat GPT pour gagner de l'argent en ligne. Chat GPT est ce nouveau robot IA dont tout le monde parle et qui peut faire toutes sortes de choses pour vous. Il peut écrire des emails pour votre patron, faire vos devoirs, faire un devoir pour vous, faire beaucoup de choses différentes. Et si vous allez au bar, vous pouvez même lui poser différentes questions. Vous pouvez lui demander comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Etc. Comme vous pouvez chatter avec lui, vous pouvez être son ami, mais c'est un peu effrayant. Donc ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment l'utiliser pour gagner de l'argent en ligne. 1. Naming Force Et la première façon dont vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent en ligne est avec ce site web ici appelé Naming Force. Vous voyez, namingforce.com est une plateforme où les entreprises, les nouvelles entreprises et les entreprises viennent trouver des idées de noms d'entreprise pour trouver un nom pour leur entreprise. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils lanceront un concours où ils paieront comme 300 dollars pour le meilleur nom soumis. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de soumettre différents noms. Et si votre nom est accepté, si votre idée de nom est acceptée et que votre nom est choisi, vous serez payé des centaines de dollars pour cela. Et si vous allez dans la section conférences, vous pouvez également voir les personnes qui ont déjà terminé ces missions. Et si vous allez sur namingforce.com, comme je l'ai dit, vous pouvez simplement descendre un peu et vous trouverez les gagnants. Vous pouvez donc aller dans la section gagnants ici et vous pouvez voir toutes ces personnes qui gagnent des centaines de dollars, voire 500 dollars pour un seul nom qu'elles soumettent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller sur ChatGPT et une fois que vous voulez répondre à certaines de ces missions, vous pouvez simplement lui demander. Par exemple, ils ont besoin d'un nom pour un salon de coiffure. Donc vous pouvez simplement lui demander, peux-tu me donner quelques suggestions de noms pour une entreprise de coiffure ? Et ce que fera probablement le robot IA, c'est qu'il énumérera plusieurs noms différents que vous pouvez utiliser et vous n'aurez qu'à choisir le meilleur nom proposé par le robot IA et le soumettre à nouveau à namingforce et potentiellement être payé des centaines de dollars. Je ne sais pas, ils existent peut-être quelque part. Mais ce sont quand même de très bonnes idées de nom et vous pouvez faire cela pour toute autre entreprise figurant sur namingforce et potentiellement être payé des centaines de dollars grâce à l'aide de ce robot IA. La deuxième façon dont vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent en ligne, comme je l'ai dit, d'écrire différentes missions. Donc au lieu de faire vos devoirs vous-même, si vous êtes étudiant, c'est tout à fait normal, je suppose que vous pouvez le faire vous-même. Mais ce que vous pouvez également faire, c'est simplement aller sur studipool.com. Et voici une plateforme où d'autres étudiants viendront lorsqu'ils ont des devoirs à faire et qu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils n'ont pas envie de le faire eux-mêmes, ils paieront simplement quelqu'un comme vous et moi pour faire les devoirs pour eux, faire une mission pour eux ou quoi que ce soit. 3. En créant des vidéos YouTube automatisées sans visage ou en créant simplement des vidéos YouTube en général. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lancer une chaîne YouTube que vous pouvez ensuite monétiser sans revenu grâce au marketing de performance, au marketing d'affiliation, au partenariat de marques, en promouvant vos propres produits, quels qu'ils soient. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez lancer votre propre chaîne, vous pouvez simplement aller sur ChatGPT et lui demander d'écrire différents scripts YouTube pour vous. Donc je vais lui demander, il peut écrire un script YouTube sur, disons, 5 faits sur les chats, par exemple. Donc maintenant, il va commencer à écrire un script YouTube, que vous pourrez utiliser, que vous pourrez transformer en une vidéo YouTube réelle, que ce soit une vidéo sans visage ou une vidéo de votre propre création. Vous pouvez soit écrire un plan, comme des points à puce pour que vous enregistriez vous-même la vidéo, soit écrire un script complet et ensuite payer un artiste de doublage pour le faire pour vous. Il a même une intro pour la vidéo et puis elle passe simplement en revue ses différents faits. 4. Quatrième façon de gagner de l'argent en utilisant ChatGPT Une autre façon de gagner de l'argent en utilisant ce robot IA est de vendre différents articles. Vous pouvez donc aller sur différents sites web, y compris Listverse. Listverse.com est une plateforme où les gens partagent leurs articles sur des sujets comme les 10 premiers faits, par exemple, sur un certain sujet, les 10 faits les plus étranges sur les animaux, quels qu'ils soient. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la section plus ici, cliquer sur droite et être payé. Et vous pouvez en fait être payé 100 dollars pour chaque article que vous soumettez. 100 dollars par article, qui sera comme 1000 mots. Et ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce que les autres ont soumis ici en haut à gauche, et utiliser le titre pour demander à ChatGPT de vous écrire un article. Ce qu'il fera. Et vous pourrez soumettre l'article à Listverse pour être payé 100 dollars. C'est juste un exemple, mais il y a plusieurs sites que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent en ligne sans écrire les articles vous-même. Il y a par exemple Textbroker, ou des sites de freelancing comme Upwork. Gagner de l'argent en utilisant ce chatbot est de passer sur Slogans Slinger et de trouver les slogans pour différentes entreprises. Et c'est une plateforme où les entreprises et les compagnies viendront simplement trouver différentes idées de slogans pour leur entreprise. Par exemple, quelqu'un crée un salon de coiffure et ils ont besoin d'un slogan qui ira sous le nom du salon de coiffure, sous le logo, et il paiera simplement d'autres personnes comme vous et moi pour leur donner des idées de slogans. Et vous pouvez en fait obtenir jusqu'à 1000 dollars par slogan que vous soumettez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire pour soumettre des slogans. Ensuite, vous pouvez simplement aller sur ChatGPT pour lui demander de vous écrire un slogan. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous écrire un slogan pour un salon de coiffure. Il vous donnera différentes idées et vous pouvez simplement copier ces idées et les soumettre sur le site. Une autre façon de gagner de l'argent en utilisant ce chatbot est de se rendre sur Google et de commencer à envoyer des emails à toutes ces différentes entreprises qui sont listées. Par exemple, vous pouvez aller sur Google, chercher un salon de coiffure dans le monde entier. Comme chercher différentes entreprises, que ce soit un salon de coiffure, que ce soit un café, que ce soit un restaurant, que ce soit une salle de sport, que ce soit un dentiste, que ce soit une boutique de cadeaux, une boutique de biscuits, peu importe. Vous cherchez simplement différentes entreprises dans le monde entier, dans différents endroits. À New York, à Bali, à Paris. Peu importe où c'est. Vous cherchez simplement différentes entreprises. Et disons, par exemple, que vous voulez leur vendre différents services qui sont, disons, liés à un meilleur classement sur Google. Vous voulez qu'ils soient mieux classés sur Google. Vous pouvez trouver leurs adresses email, qui dans la plupart des cas se trouvent en bas du site web. Par exemple, je vais essayer de trouver leurs coordonnées. Je vais donc aller dans la section contacts ici, et je devrais très probablement pouvoir trouver leur adresse email pour pouvoir soumettre mon message ici. Je peux soumettre un email ici. Et au lieu de rédiger moi-même un email, je peux simplement retourner à ChatGPT et lui demander de rédiger un email entier que je peux envoyer à une entreprise pour vendre un service particulier. Vous pouvez simplement expliquer quel type de service vous voulez vendre et envoyer des emails. Vous pouvez donc réellement rédiger des emails pour vous que vous pouvez utiliser pour contacter différentes entreprises et vendre différents produits et services. Et la dernière façon dont nous allons parler sur comment utiliser ce bot pour gagner de l'argent en ligne étant vendant des services sur différentes plateformes de freelancing, vous pouvez simplement aller sur ces sites et créer votre propre annonce, votre propre gig, ou vous pouvez offrir vos services et utiliser ChatGPT pour rédiger les descriptions de vos services et pour répondre aux messages des clients potentiels. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour rédiger des propositions de travail pour des projets spécifiques que vous pouvez trouver sur ces plateformes de freelancing. En utilisant ChatGPT de cette façon, vous pouvez vous faire payer pour vos services et utiliser ce bot pour vous aider à gagner de l'argent en ligne. Si vous vous demandez pourquoi ces personnes ne vont pas simplement eux-mêmes sur ce chatbot et le font eux-mêmes, simplement parce que ces personnes ne savent peut-être même pas que ce chatbot existe, parce qu'ils n'ont pas regardé cette vidéo. Alors si vous avez appris quelque chose de nouveau, si la vidéo vous a apporté de la valeur,